C'est à la chapelle Sixtine au Vatican que les cardinaux s'isolent du monde pour élire un nouveau pape. Les modalités du vote ont évolué au cours de l'histoire. Une majorité des deux tiers des cardinaux est aujourd'hui nécessaire pour élire le successeur de Benoît XVI. 120 cardinaux de moins de 80 ans forment le collège électoral. Traditionnellement, les discussions débutent 15 jours au moins, 20 jours au plus après la mort ou la démission du précédent pape. Les cardinaux prêtent serment de respecter le secret du conclave, sous peine sinon d'excommunication immédiate, et restent coupés de l'extérieur tant qu'un nom n'a pas émergé. Quatre scrutins ont lieu chaque jour, deux le matin, deux le soir. Les bulletins sont brûlés après chaque dépouillement. Si aucun candidat ne remporte les deux tiers, la fumée qui s'échappe de la cheminée extérieure est noire. Lorsqu'un nouveau pape a été choisi, c'est de la fumée blanche. Après avoir accepté la charge et choisi son nom de pape, l'élu devient immédiatement le pontifex maximus, ou souverain pontife. La proclamation traditionnelle est faite depuis le balcon de la basilique vaticane. Abemus papam, nous avons un pape. Merci. 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 Merci.